Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace de la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, le respect absolu d'autrui, l'égalité totale entre les êtres humains, la faim de l'homme, loup pour l'homme, un fonctionnement totalement écologique, parfaitement propre, qui n'impacte plus la planète, qui n'impacte plus les autres espèces, etc. La faim des frontières, un fonctionnement tout à fait ouvert, la liberté absolue des êtres humains, de chaque être humain qui arrive sur cette planète, qui naîtra dans cet environnement d'ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle sera parfaite et de façon indépassable, où on aura stabilisé, l'humanité aura atteint son niveau de sagesse absolue, et sa plénitude en somme. Et donc c'est lié, si vous allez sur le site dont vous avez une image, la mécanique universelle, qui se retrouve sur internet, mécaniqueuniverselle.net, Eh bien, vous voyez que c'est aussi lié que cette évolution va vers l'extase, en fait. L'humanité va vers la capacité, l'aptitude à vivre, à expérimenter l'extase sans difficulté. Pour nous, les hommes constructeurs de cette perfection, nous n'avons pas accès à la perfection, nous sommes les constructeurs de cette perfection. Et nous n'avons pas accès à l'extase, nous avons accès simplement au plaisir, au petit bonheur, nous n'avons pas accès au bonheur absolu, au souverain bien, à l'éveil, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état de conscience supérieure, qui est radicalement différent de l'état de conscience ordinaire, dans lequel l'homme constructeur vit. Nous, nous avons accès à la conscience ordinaire, en réalité. Et nous construisons un monde où, dans cet état de perfection, chaque être humain pourra expérimenter sans difficulté cet état d'extase. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent l'expérimenter. Les soufis, les moines zen, etc., les gens qui cherchent à atteindre cet état de béatitude, cet état supérieur, certains l'atteignent, mais ça demande une contrainte de notre égo qui est extrêmement difficile pour l'homme constructeur. C'est quelque chose qui nous est terrible. Il faut vraiment faire un effort sur soi. C'est pour ça que ça concerne uniquement les chercheurs d'extase, en somme, qu'on retrouve dans toutes les religions, sur tous les continents et dans toutes les structures spirituelles. Mais ils ne sont pas nombreux, ceux qui parviennent à accéder à cet état d'extase comme ça. Alors, on peut aussi faire l'expérience de l'extase de façon accidentelle, entre guillemets. C'est touché par la grâce. Dans le christianisme, il parle de la grâce. À ce moment-là, c'est sans effort qu'on tombe dans cet état. Il y a des expériences qui ont été relatées par des psychologues au XIXe siècle, etc. Simone Veil a parlé de cet état de grâce. Et puis, des tas de théologiens, de spirituels ont écrit des choses à ce niveau-là. Et on peut donc faire l'expérience sans le vouloir. Certains, beaucoup même d'ailleurs, ont eu des états brefs d'extase comme ça. Ça m'est arrivé, j'ai eu une semaine d'extase de façon accidentelle au tout début de la mécanique universelle. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce qu'il y avait derrière cet état d'extase. Pourquoi l'homme se dirigeait vers cet état d'extase ? Pourquoi il recherchait intuitivement à atteindre cet état-là qui est l'état d'ultime perfection vers lequel nous allons ? Eh bien, parce que nous sommes à ce moment-là au contact du principe qui a créé cet univers. Certains l'appellent Dieu, d'autres le vide quantique, X, l'inconnu, peu importe comment, le vide, peu importe comment on appelle ce principe qui a mis en œuvre l'univers. Mais en tout cas, dans l'état d'extase, on est en fusion avec cette puissance créatrice qui nous compose, qui compose l'univers et qui nous compose. Voilà. Et donc, pour démontrer un peu cette théorie, je m'appuie sur des vidéos parfois. Et là, donc, les trois vidéos précédentes travaillaient sur le darwinisme. La dernière n'est pas passée parce qu'il y a un problème sur YouTube de, comme je laisse tourner la télévision derrière, voilà, ils ont jugé que les étages, ceux qui passaient sur Arte à ce moment-là étaient protégés. Et donc, ils me demandent de corriger, de flouter cette télévision à ce moment-là. C'est ce que je vais faire et j'attends leur réponse. Donc là, ça sera la quatrième partie de ce darwinisme. Et dans le darwinisme, il y a... C'était par rapport à l'émission de France Culture avec Philosophie qui parlait du darwinisme et que je vais reprendre après cette vidéo intermédiaire que j'ai décidé d'intercaler en relation avec ce que j'ai écrit il y a 23 ans maintenant sur la mécanique universelle à propos du darwinisme et de ses déviations. Donc là, c'est la relation du darwinisme avec l'utilisation en lien avec l'eugénisme. Donc voilà ce que j'écrivais à l'époque. Alors, je ne suis pas un philosophe de tradition, je ne suis pas un philosophe universitaire. C'est complètement intuitif, mon travail. Donc, il est à prendre avec tous les... De façon critique. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des erreurs, il y a peut-être, etc. C'est des visions vraiment intuitives. Alors, on y va. C'est le darwinisme et ses déviations. Le racisme et le mépris. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui la lit en principe. Une utilisation perverse. L'origine des espèces de Charles Darwin allait bouleverser la pensée humaine. Son explication de l'évolution remettait en cause la genèse et le créationnisme. Seulement, comme toutes les grandes découvertes, elle eut ses mauvais employeurs. Et ça serait tout à fait possible que la théorie de la mécanique universelle soit utilisée à un certain moment à des fins perverses. C'est très, très possible. Voilà, je pense qu'on a utilisé, certains ont utilisé Nietzsche ou Schopenhauer ou d'autres dans le mauvais sens. Certains, à l'image de Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, en ont utilisé les principes pour accentuer l'élitisme déviant. C'est également le cas de Margaret Sanger, militante de la liberté d'expression, pour qui la sélection des espèces éliminait des taudis les personnes indignes d'exister. Voilà, ce type d'état d'esprit donna naissance à l'eugénisme. Un eugénisme dont la plus monstrueuse perversion fut exprimée et pratiquée par le nazisme. Mais ne nous leurrons pas. Ce point de vue est loin d'être éteint dans l'esprit humain. Il est d'ailleurs du devoir de chaque penseur de lutter avec acharnement contre cette abjection. Et ça, c'est ce que je reproche à certains penseurs, philosophes, de ne pas, de laisser passer ses idées sans rien dire ou sans lutter contre. Ces mêmes idées, voilà, de ceux qui sont rien et ceux qui seraient tout de l'autre côté, qu'on peut retrouver les sans dents, même chez nos chefs d'État. C'est honteux, quoi. Et ça mériterait tellement une critique des penseurs, qu'une solidarité chez les penseurs, chez les scientifiques, pour dire, non mais vous écoutez parler. De la sélection naturelle à la sélection culturelle. La sélection des espèces gère effectivement la plus grande partie du monde animal. Pour la nature, ce type de sélection est parfaitement approprié. Soumis aux prédateurs ou dépendant des proies, les espèces ont intérêt à un certain type de sélection pour survivre. Mais ce n'est plus le cas dans le phénomène humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus le cas global chez les animaux. On sait très bien qu'il y a aussi la solidarité, l'entraide, l'interdépendance. Voilà que c'est loin d'être la force la plus importante de la création, la lutte, la sélection par les plus faibles. Mais ce n'est plus le cas dans le phénomène humain. L'étendue de nos évolutions, de techniques, mécaniques, intellectuelles, morales, humoristiques, scientifiques, artistiques, spirituelles, médicales, etc. Les évolutions de l'humanité exigent une diversité considérable et les plus fragiles à travers l'art et l'imagination tiennent une place importante dans notre progression. Et c'est justement parce que l'homme est capable de protéger ses plus sensibles qu'il est devenu l'humanité. Donc, la violence de ceux qui pensent que malheureux vaincus, que les faibles ne méritent pas de vivre, en fait, eh bien, ils sont contre l'évolution de l'humanité. Ils ne comprennent pas l'importance de la protection du faible dans l'histoire de l'humanité. C'est comme ça qu'on a même domestiqué le chien. On a commencé par prendre des petits chiots-loups et puis en les trouvant mignons, etc. Voilà, il y a cet état-là. Et cet état, il nous vient de la nature. Parce que chez les ébus, les crocodiles, même les hippopotames, quand ils voient leurs petits, ils sont touchés comme nous quand on voit un petit. Ici, on a instinctivement cet amour vers la fragilité. En fait, il est inhérent à la nature. Donc, l'art de l'humanité protégeait ses faibles. L'humanité, c'est distinguer des lois de la nature, justement, en s'opposant à la sélection naturelle. J'avais écrit ça il y a 23 ans quand même. Donc, c'était d'avant-garde. Malheureusement, c'est resté d'avant-garde. C'est resté dans l'underground. Bon, même s'il y a eu plus de 20 millions de passages sur le site. Mais il est resté quand même confidentiel. En protégeant les plus vulnérables et les plus sensibles, nous sommes devenus humains. L'empathie et la morale conduisent à préserver les individus les plus fragiles. Grâce à ces fragiles, ces sensibles, ces idéalistes, ces fous, bref, ces artistes, la culture est apparue. Pour le genre humain, la sélection éloigne l'homme des valeurs naturelles et le rapproche des valeurs culturelles. Voilà, on a changé, on a inversé le sens de la sélection. La sélection par l'empathie. Les sociétés ne cessent de combattre le principe animal du fort asservissant le faible. C'est dans nos lois maintenant. On ne doit pas, quelqu'un de vulnérable, celui qui le maltraite, il est doublement condamné. Parce que, voilà, on a compris l'importance de ça. La plupart d'entre nous s'opposent à la tyrannie du dominant sur le dominé. Et on le voit aujourd'hui avec, même si des systèmes voudraient nous faire admettre l'inadmissible, les dominants actuels, le monde dominant américain, occidental, voudraient nous faire admettre l'inadmissible, qu'ils ont le droit de maltraiter, de massacrer, et que les faibles sont responsables, en fait, de ce qui se passe. En réalité, c'est totalement faux. Et l'humanité ne s'y trompe pas. Même s'il y a un travail énorme de manipulation de l'opinion, l'homme n'est pas prêt à changer, à inverser cette façon de penser. En dehors du petit pourcentage d'humains qui la soutiennent, la tyrannie du dominant sur le dominé, la majorité dit « abat l'injustice ». Seule une minorité crie « malheur au vaincu ». L'empathie est au cœur de notre évolution. Nous prenons instinctivement fait et cause pour l'homme et les populations opprimées. C'est ce qui fait de nous une humanité. Voilà. Et les tentatives destinées à nous faire détester la victime ou l'opprimer ne parviennent jamais jusqu'au cœur humain qui sait, lui, ce qu'il en est. Alors, j'écrivais ça il y a 23 ans. Et aujourd'hui, on voit que malgré tout, ce travail de sape dans les médias pour faire inverser le rôle pour changer les valeurs de l'humanité a quand même eu des conséquences. Il a quand même eu une implication dans la façon dont on pense, dont les gens se sont désolidarisés, dont les gens peuvent, on voit des jeunes, par exemple, se battre à 10 sur un type qui est à terre, chose qui, avant, n'était pas possible. Donc, il y a un changement de valeur par les dominants, à travers les médias, à travers les films, à travers… Ils ont amené une sorte de… comme si la perversion, le narcissisme, était une valeur positive, en fait, comme si la torture, ce qu'on voit dans ces films-là, dans les films américains, le sadisme était devenu une sorte de norme, et même dans les… enfin, dans les valeurs qui sont données par la société. Et donc, ils ont durci l'âme humaine. Et ça, ça pose un problème à l'évolution de l'humanité. La sélection culturelle. Donc, il y a quand même 23 ans que j'ai écrit ça, il faut bien s'en rappeler. Et donc, malgré tout, la base était là. La sélection culturelle. Du plus féroce au plus malin, et du plus malin au plus juste. Voilà. Aujourd'hui, on est encore dans le plus malin. Le plus malin, il détient les… Il s'organise pour accéder au pouvoir, pour avoir le pouvoir, pour… Voilà, l'oligarchie a pris, à partir des années 80, les médias. Donc, c'est les malins qui savent, qui ont compris que c'était là où ça se passait. Mais eux, ils vont… C'est juste un intermède, même s'il dure un an, ou cent ans, je veux dire, un siècle. Mais c'est juste un moment de l'évolution. Ils sont là, c'est juste des ouvriers de l'évolution. Ils seront destitués par les plus justes. Bientôt, ce seront les plus justes qui passeront en politique, et non pas les plus malins, non pas les plus pervers, les plus narcissiques, les plus magouilleurs. Ça sera vraiment les plus justes que l'humanité appellera. Il faudra peut-être encore 20, 30, 40, 50, 100 ans, peut-être. Mais on arrivera à ça. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'évolution de l'humanité vers sa perfection, elle mettra encore des siècles pour l'atteindre. Et ce n'est pas grave. L'humanité, elle a le temps. Et c'est le plus important à comprendre dans la théorie. Alors, en route vers le bien. Évidemment, la sélection naturelle existe aussi dans l'humanité. Les plus aptes sont préférées dans l'espèce humaine. Mais ce type de sélection s'éloigne considérablement de la sélection naturelle classique. La nôtre suit tout simplement l'évolution des valeurs de l'humanité. Alors, même dans le monde animal, c'est devenu beau. C'est beaucoup. On a compris depuis cette époque où j'écrivais que c'est beaucoup plus complexe que même les dominants chez les chimpanzés, par exemple. Eh bien, ce n'est pas forcément les plus forts, etc. Les qualités à la mode étaient différentes chez l'homme préhistorique, l'égyptien ou le grec. Elles sont différentes pour le romain, le médiéval ou l'homme actuel. Globalement, ces qualités appréciées ont évolué de la force physique vers la force intellectuelle, de l'intelligence vers la sensibilité. L'intelligence froide, je parle. Le QI. Progressivement, elle se dirige vers l'universalité, la fraternité et l'amour d'autrui. Alors, pourquoi vers la sensibilité ? Et malheur à celui qui veut arrêter cette évolution vers le sensible pour amener des valeurs anciennes. Hitler l'a tenté et il s'est fait rapidement éliminer. C'est pourquoi les propositions de Nietzsche à ce sujet me semblent inappropriées. Oui, Hitler a voulu écarter de la société allemande la part sensible qu'il avait. Les artistes, les peintres d'avant-garde, les juifs, les tziganes, les handicapés, les homosexuels, toute la partie qu'il estimait qu'il ne supportait pas en fait, sa sensibilité, ce qui exprimait la sensibilité, ce qui allait vers la sensibilité. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter parce qu'il ne pouvait pas supporter la leur. Les nazis ne pouvaient pas supporter leur sensibilité. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, Nietzsche était dans la même dans la même hantise de sa sensibilité et il est mort dans l'ultra-sensibilité. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Voilà, il est devenu fou devant un homme qui battait un cheval. Donc, voilà, on continue. De plus en plus humains, les grandes valeurs spirituelles sont aujourd'hui en tête de notre sélection. Les plus aptes à les incarner sont de plus en plus choisis pour les mettre à exécution. Les peuples les invitent de plus en plus au poste de décideurs pour l'humanité. Et évidemment, les chefs d'État actuels, ils sont plus sensibles, bien plus sensibles que les rois ou je ne sais pas, que les chefs d'État du début du XXe, on est dans une autre dimension. La sélection par les plus empathiques apporte naturellement du crédit à notre théorie. Elle a réduit la sélection des espèces au rang d'instruments ponctuels de l'évolution. En résumé, certes, le monde vivant est régi par les règles de la sélection naturelle, sélection par le plus robuste et le plus fort. Mais ce ciblage tend à disparaître dans l'humanité au profit d'une sorte de sélection culturelle. Ce chapitre essaiera d'éclairer cette progression du vivant vers les qualités sensibles. Nous étudierons les nouveautés apportées par notre espèce à cette grande mécanique d'évolution. Afin de simplifier notre vocabulaire, nous engloberons sous le terme de primate naturel l'animal duquel nous sommes issus. Et sous le terme d'homme constructeur, l'ensemble des hommes composant notre espèce depuis qu'elle s'est chromosomiquement isolée de ce groupe, du groupe des primates naturels. Et l'humain abouti, c'est ce que nous construisons. Nous construisons le monde pour l'humain abouti. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette petite lecture. Si vous pensez que cette théorie mérite d'être un peu mis en lumière, vous pouvez mettre des pouces, des avis. Vous pouvez vous abonner. Ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien aux personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées. Et vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds automatiquement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.